bonjour à tous alors aujourd'hui je vous apprends à installer voxelmy 1.8 voxelmy c'est quoi déjà ? c'est tout simple c'est pour avoir une carte c'est super pratique alors j'écris un nouveau monde extra pour ça vous voyez on se déplace vous voyez juste excellent pour pas se perdre alors vous pouvez faire des well points choisir la couleur alors là c'est parce qu'il sera visible dans le nether là c'est l'overworld c'est certainement ici il est l'homme bon personnellement les deux c'est peut-être intéressant si vous voulez faire des portales des portaux ou portales des portes du nether voilà bon et du coup ça vous permettra de retrouver des endroits chez un ami par exemple pour l'overworld et puis ça c'est pas du nether vous savez tout ce qu'il est alors ça c'est pratique donc alors là on en a fait un beaucoup vous voyez après vous pouvez aller dans les options faire des signes ou même les cacher alors vous pouvez aussi activer les câbles là on va les activer et les monstres aussi choisir l'orientation alors toujours le nord tout pratique on va voir on va voir ça reste toujours le fixé par le nord m le mode au fur et à l'heure le monde en tant que vous voyez les monstres et en descendant vous voyez aussi les câbles ça vous pouvez savoir s'il y a une sortie quelque part plus vous descendez plus vous verrez le cas donc on va se retrouver tout de suite sur je vais vous expliquer comment le télécharger tout de suite alors on se retrouve ici je vous mettrai l'adresse dans le lien c'est la version 1.7 mais nous ce qui nous intéresse c'est la version 1.7 et pour ça il faut aller ici non télécharger la version 1.8 alors vous cliquez dessus vous téléchargez l'exécuter une fois fait vous cliquez dessus hop là il y a un petit truc qui se lance vous voyez 1.8 vous faites ok et puis hop voilà c'est installé ensuite pour voxelmap vous êtes ici vous avez le petit lien minimap vous cliquez dessus donc vous cliquez sur curseforge voilà et vous avez ici alors la version 1.8 vous la télécharger vous lancez minecraft vous générez les dossiers et tout qui correspondent à lightweather vous faites play ça va générer tous les dossiers bien vous 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 bois bon vous Une fois ça que c'est fait, vous pouvez... Je crois même... Parce que là, pour l'instant, vous voyez, sur le Técouté, il n'y a pas de mode. Alors, il est même fermé. Vous allez dans les dossiers téléchargés. Alors là, on va récupérer le mode téléchargé. Windows Air pour accéder à l'adapter. Et là, on va d'accord dans le point mini. Bon, voilà le point mini. Et là, vous avez le mode. Vous avez tous les dossiers. Et là, on relance le... Evidemment, il n'y a pas, alors on va relancer. Donc, il faut relancer. Bon, là, c'est avec lui. Et ici, vous voyez, vous avez l'Oxel. J'y reste plus. Souvenez. Serveur. Et là, normalement, vous n'avez plus qu'à joindre. Et on se retrouve dessus. Alors, pour les configurations. Alors, vous voyez, vous avez M options. Et... Bon, il n'y a plus qu'à configurer. Tous vos petits trucs. Contrôle. Voilà, pour le menu, tout ça. Et là, je vous laissez pied. Bon jeu. Bien compris. Vous voyez. Bien compris. Vous voyez. Alors, new route.